La nationalité française sauve Ould Kadour à Abu Dhabi. Accusé de percevoir une indemnité, Karim Tabour répond à Benzaïm. Rassemblement devant le tribunal de Sidi Mamed à Alger pour exiger la libération des manifestants du Irak. La nationalité française sauve Ould Kadour à Abu Dhabi. Grâce à la nationalité française, l'ancien PDG de Sonatrak, Abdel Moumen Ould Kadour n'a pas été interpellé ou placé en détention par les autorités émiraties le 20 mars dernier sur la base de la notice rouge d'Interpol, mandat d'arrêt international, émise contre lui par l'Algérie, comme annoncé par plusieurs médias. C'est ce qu'a affirmé ce samedi 27 mars aux jeunes indépendants, une source officielle émiratie. M. Ould Kadour qui a été l'hôte de notre pays à Abu Dhabi n'a pas fait l'objet d'une quelconque interpellation ou convocation officielle par nos instances aéroportuaires ou sécuritaires, a déclaré ce responsable émirati sous couvert d'anonymat joint par téléphone. Ould Kadour qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international, séjournait à Abu Dhabi du 19 au 23 mars à ajouter la même source, sans préciser les motifs et les conditions de son séjour dans la capitale émiratie. Plusieurs médias avaient rapporté que l'ancien PDG de Sonatrak avait été arrêté le 20 mars dernier à l'aéroport international de Dubaï en provenance de Paris, alors qu'il se dirigeait à Muscat au sultanat d'Oman. Le responsable émirati a aussi précisé qu'aucun voyageur ne pouvait faire l'objet d'une interpellation dans la zone de transit de l'aéroport de Dubaï sauf dans le cas où il passe, par des ports de sortie ou d'entrée. Interrogé Sioul de Kadour avait séjourné à Abu Dhabi avec un passeport français, le responsable émirati s'est contenté d'affirmer que les ressortissants algériens sont soumis à des visas d'entrée électronique délivrés via des agences accréditées ou sur place dans certains cas notamment pour les ressortissants algériens résidant dans les pays du Golfe. Les détenteurs de la nationalité française ne sont pas soumis à des visas, a-t-il rappelé. Selon des sources sécuritaires algériennes, le mandat d'arrêt international lancé, au début du mois de mars dernier, contre Oul Kadour indique qu'il est de nationalité algérienne, ce qui a vraisemblablement empêché son arrestation s'il a utilisé un passeport français. Oul Kadour est détenteur de la nationalité française au même titre que son fils et son épouse. Son fils Nassim est également détenteur de la nationalité américaine obtenue par le droit du sol compte tenu du fait qu'il est né à Boston, Massachusetts. Une autre source émiratie a précisé aux jeunes indépendants que l'identification des personnes dans les pays du Golfe exige la mention du prénom du père accompagnant le prénom de Oul Kadour, ce qui a aussi donné lieu à un véritable quiproquo s'agissant de l'identité mentionnée dans le mandat d'arrêt émis par Alger. La même source a fait savoir également qu'Oul Kadour n'a pas payé de caution pour sa libération, car la loi émiratie n'autorise pas la justice à accepter des cautions dans le cas des mandats d'arrêt internationaux, mais plutôt de soumettre le mis en cause, si nécessaire, à un contrôle judiciaire en attendant un complément d'enquête. La partie algérienne devrait rectifier, indique-t-on de même source, les éléments fournis dans la notice rouge d'Interpol qui contient une photographie, des empreintes digitales et les références des passeports ou autres pièces d'identité de la personne recherchée et transmise, par la direction d'Interpol à Lyon, à tous les pays. Cette notice qui est diffusée en quatre langues, français, anglais, espagnol et arabe, permet de localiser un fugitif en vue de son éventuelle arrestation. Dans les pays ayant signé un accord d'extradition avec l'Algérie, le fugitif est placé en détention provisoire. Un document attestant que Oul de Kadour est détenteur de la nationalité française. Pour rappel, un mandat d'arrêt international contre l'ancien du groupe Sonatrak Abdelmoumenoul de Kadour, principal accusé dans l'affaire de l'acquisition de la raffinerie Augusta, a été lancé le mois dernier. Le pôle pénal économique et financier avait ouvert une enquête sur l'affaire de la raffinerie d'Augusta, dans laquelle un mandat d'arrêt international a été émis contre l'ancien PDG de Sonatrak comme principal accusé. L'acquisition par le groupe Sonatrak en 2018, pour un montant de plus de 700 millions de dollars, de la raffinerie d'Augusta en Sicile, Italie, a fait couler beaucoup d'encre. La transaction a en effet suscité une grande polémique, notamment concernant le montant déboursé pour l'acquisition d'une raffinerie vieille de sept décennies et pour laquelle ExxonMobil avait, en vain, cherché un acheteur depuis 2015, selon les spécialistes. La présentant comme une opportunité et une bonne affaire, il a été surtout mis en avant le fait que la raffinerie allait traiter le brut algérien, comblant ainsi le déficit national en produits raffinés que le pays importait. L'argument n'a pas tenu la route longtemps, d'autant que la raffinerie était conçue pour des bruts de densité moyenne et lourde, et non pour du brut léger de la catégorie de ceux que produit l'Algérie. Il faut donc acheter du brut chez un fournisseur tiers pour le raffiner. Des experts avaient alors émis des réserves et se sont opposés à cette transaction, exhortant même le gouvernement de l'époque de ne pas approuver la transaction, compte tenu du montant exorbitant auquel devaient s'ajouter des sommes importantes à engager dans le cadre de sa mise en conformité avec les normes environnementales. Mais ce fut peine perdue, car la transaction a finalement eu lieu. Pour situer les responsabilités dans l'acquisition par Sonatrac de la raffinerie d'Augusta, qualifiée de fiasco, la justice a ouvert le dossier en juillet 2020, et a placé sous mandat de dépôt un conseiller d'Abdelmoumenoul Kadour, l'ancien PDG du groupe pétrolier, actuellement à l'étranger, ainsi que Ahmed Mazighi, qui est poursuivi pour dilapidation de l'argent public et abus de fonction. Au mois de janvier dernier, la justice a encore convoqué d'autres responsables de Sonatrac, supposés être impliqués dans cette transaction. Au moins une dizaine de responsables de Sonatrac, dont d'anciens membres de conseils d'administration, ont été convoqués, en janvier dernier, devant le juge d'instruction près du tribunal de Bir Mourad Raïs, à Alger, dans le cadre de l'enquête sur la transaction ayant conduit à l'acquisition de la raffinerie d'Augusta en 2018. Une source chargée du dossier avait confié aux jeunes indépendants que les responsables convoqués étaient notamment les anciens membres de l'ex-conseil d'administration du groupe pétrolier, ainsi que les dirigeants clés dans le processus d'achat de la vieille raffinerie d'ExxonMobil. Accusé de percevoir une indemnité, Karim Tabou répond à Benzaïm. Le militant et ex-détenu d'opinion Karim Tabou est revenu, hier vendredi, sur les rumeurs ayant circulé dernièrement l'accusant de percevoir à ce jour une indemnité. Ces allégations sont venues s'ajouter à celles formulées la semaine passée, par ce que Tabou a qualifié de relais des services, l'ayant accusé de détenir des biens à l'étranger. Le militant avait alors affirmé qu'il est la cible de rumeurs lui attribuant des comptes bancaires, entreprises ou usines à l'étranger. Il a ainsi tenu à démentir formellement et énergiquement ces rumeurs. Lors de la manifestation du 110e vendredi du Irak à Paris, Karim Tabou s'est à nouveau exprimé sur d'autres allégations l'accusant de percevoir des indemnités sous forme d'une retraite anticipée, dont le montant s'élève à 100 000 dinars par mois. La déclaration avait été faite par le sénateur du FLN Abdeloua Benzaïm. Dans une déclaration à Algérie 360, Karim Tabou a catégoriquement nié ces allégations. Il a en effet indiqué qu'il y a quelques jours, les relais des services avaient fait circuler l'information que j'avais des usines à l'étranger. Après, c'est les mêmes relais qui reviennent pour dire que je vis d'une indemnité. En réponse, le militant a martelé « Je vous assure que si j'étais corrompu, j'aurais été sénateur du FLN ». Sans le citer nommément, tout porte à croire que l'ancien détenu répondait au sénateur du FLN Abdeloua Benzaïm. Selon Tabou, les droits de l'homme ne sont pas sélectifs. Revenant sur la situation politique actuelle du pays et le mouvement Irak, Karim Tabou a souligné une volonté de venir à bout de la dynamique historique du peuple algérien. Dans ce sens, il estime que cette même dynamique constitue une occasion sans précédent pour transformer le pays, rapidement et à moindre coût, à même de sortir du sous-développement. Accusant ceux qui sont à la tête de ce pays de vouloir casser la dynamique des citoyens à travers les mensonges et les attaques orchestrées et ciblées envers les personnes, Tabou met en garde contre les tentatives de division du mouvement Irak. À ce propos, le militant a affirmé que hormis les courants politiques différents, je considère que la notion des droits de l'homme n'accepte pas qu'on sélectionne son application. Les droits de l'homme ne sont pas sélectifs. Ici, le militant s'est montré ouvertement solidaire, entre autres, avec Zitout, Amir Dezède, Hichem Aboud, Mohamed Abdelha, etc., tout en dénonçant les mandats d'arrêt internationaux lancés à leur encontre. D'ailleurs, il a nié le fait que le Irak est téléguidé de l'extérieur tout en réitérant que le Irak est une volonté du peuple algérien. Une centaine de personnes ont organisé un rassemblement devant le tribunal de Sidi Mahmed à Alger pour exiger la libération des manifestants et militants du Irak qui ont été interpellés manu militari en marge des marches populaires du vendredi 26 mars dernier, dans les rues de la capitale algers. Après avoir été placés en garde à vue, ces activistes du Irak ont été présentés dimanche matin devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mahmed. Une foule s'est rassemblée dès les premières heures de la matinée de dimanche devant les portes du tribunal de Sidi Mahmed pour dénoncer l'arrestation des jeunes militants du Irak, dont certains d'entre sont des figures emblématiques du mouvement populaire algérien à l'image de l'étudiant Abdel Nouraït Saïd, l'un des leaders du mouvement étudiantin et des organisateurs des marches du mardi en faveur du Irak, où le jeune poète populaire Mohamed Tadjadit, un ancien détenu d'opinion, qui a été remis en liberté le 21 janvier dernier après avoir purgé une peine de quatre mois de prison ferme après avoir été poursuivi en compagnie de plusieurs de ses camarades militants du Irak de plusieurs accusations, dont notamment atteinte à l'unité nationale, incitation à attroupement non armé, offence au président de la République et diffusion de fausses nouvelles. Ce dimanche matin, la foule qui est venue exprimer sa solidarité avec ces jeunes irakistes espère leur remise en liberté et craint plus que jamais leur incarcération en raison du durcissement de la répression du pouvoir algérien à l'encontre du mouvement populaire algérien. Un impressionnant dispositif sécuritaire a été déployé pour encercler ce rassemblement pacifique. Pour l'heure, aucune tension particulière n'a été constatée et les prévenus attendent toujours la décision des magistrats du tribunal de Sidi Mahmoud pour connaître leur sort. Au moins dix activistes du Irak risquent d'être officiellement inculpés ce dimanche 28 mars par le parquet du tribunal de Sidi Mahmoud à Alger. Sous-titrage ST' 501